Le Bénédictus Méditation du 7 octobre, le Bénédictus Délivré de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crête. Luc 1, le verset 74, dans la version Martin. Le cantique d'Élisabeth pour annoncer la naissance de Jésus, voire Luc 1, les versets 42 à 45, est la première prophétie du Nouveau Testament. Dieu a rompu le silence prophétique de 400 ans avec la voix d'une femme. La deuxième voix prophétique du Nouveau Testament est aussi celle d'une femme, le Magnificat de Marie, au verset 46 à 55. Le troisième chant prophétique du Nouveau Testament a été prononcé par Zacharie. La dernière fois qu'il avait parlé, il avait exprimé des doutes, mais ses premiers mots, après neuf mois sans voix, ont été des paroles de foi. Quel bénéfice spirituel il y a dans le silence ? Zacharie a appris à se taire en la présence divine, à discerner la voix de Dieu, à se former pour être le père de celui qui préparerait le chemin du Messie. Explorez la voix de Dieu dans la tranquillité du silence. Calmement devant Dieu, le silence de notre âme nous permettra d'entendre plus distinctement la voix d'en haut. Arrêtez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11 Là seulement est le vrai repos, où l'on se prépare réellement à travailler pour Dieu. Au milieu de la foule grouillante, et malgré la tension qu'engendre une vie remplie d'activités, la Messie rafraîchie se trouvera entourée d'une atmosphère de lumière et de paix. Un parfum se dégagera, manifestant une puissance divine capable de toucher les cœurs. Le chant de Zacharie est connu sous le nom de Bénédictus, premier mot du chant en latin. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il s'agit d'un chant de louanges au Dieu d'Israël pour avoir accompli la promesse du Messie rédempteur. Les grands messages et les prophéties de l'Ancien Testament s'accompliraient à cette époque. Jean, le fils de Zacharie, allait préparer la voie au Sauveur. Dans ce chant prophétique, cet humble vieillard a résumé les centaines d'années de souveraineté de Dieu dans l'histoire d'Israël, depuis Abraham jusqu'à l'éternité. Sur un ton sacerdotal, il a divisé son chant en deux sections. L'œuvre du Messie, voire Luc 1, les versets 68 à 75, et celle du précurseur, son propre fils, au verset 76 à 79, montrant qu'il avait fait des recherches sur les prophéties concernant le Messie et Jean le Baptiste. Le Messie, le Seigneur Dieu d'Israël, viendrait pour racheter et méritait toute crainte révérencieuse. Israël avait vécu pendant de nombreux siècles sous la coupe de conquérants païens et cruels qui l'obligeaient à courber les Chines. Le Messie attirerait tout le monde à lui et son amour soumettrait et inviterait à la révérence. Aujourd'hui est un bon jour pour bénir. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501